... Allez, la belle, c'est ouverte. Ce qui fait que c'est très compliqué de reproduire des visons d'Europe, c'est la totalité, en fait, c'est vraiment une des espèces les plus compliquées à reproduire, parce que les femelles n'ont qu'un cycle ovulatoire par an. Et la période de chaleur, donc la période où elles sont réceptives aux mâles, durent en moyenne deux à trois jours. Et on n'a pas le droit à l'erreur, parce que ce sont des animaux qui sont solitaires, en dehors des périodes de reproduction. Donc on ne peut pas les mettre en contact si la femelle n'est pas en chaleur, au risque de les voir se battre, voire se tuer. En France, l'insémination artificielle effectuée à Zodyssée n'a pas fonctionné. L'équipe a repris les mises en contact. Et teste les dernières combinaisons génétiques possibles, espérant enfin obtenir un accouplement. La femelle, elle est en train de marcher un petit peu, et puis elle s'est cachée. Et le mâle, au fond, il est en train de faire les 100 pas. Donc on voit bien que ce n'est pas du tout un comportement reproducteur. Il cherche comme s'il voulait sortir de l'enclos, ou enfin bon, en tout cas, il y en a quelqu'un intéressé par la femelle. Allez ma belle, on y va. Allez Jouloute, vas-y. Sors de là, s'il te plaît. Allez ma belle, dévise-toi. Bon bah il se passe rien encore une fois. C'est le dernier soir de mise en contact et on a eu plein d'espoir pour ce couple-là. Et finalement, il ne se passe encore rien pour la troisième soir de suite. Beaucoup de monde attend les résultats par rapport à la reproduction, parce que c'est déjà l'avenir de l'élevage qui est en jeu. Et puis surtout l'avenir de l'espèce. On est quand même là pour sauver une espèce, il ne faut pas l'oublier. Ils dorment chacun de leur côté, donc là je pense que c'est vraiment vichu pour eux. Donc il reste un dernier couple qu'on va mettre en contact juste après. C'est vraiment le dernier qui nous reste sous la main pour la palette de reproduction cette année.